Je remercie les imams du centre 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 C'est important Vous savez il y a des jeunes ici Qui sont en face de moi Et ils devraient peut-être se demander Il se peut même qu'ils le font Ils sont peut-être en train de se demander Mais ils sont en train de parler de famille Et moi j'ai peut-être 15 ans Un autre il a peut-être 18 Il y en a un autre ici Qui a peut-être 25 Il n'est pas marié Sache qu'au Allah Ce sujet Mets-le en tête Cogite-le Fais-le travailler Parce que 30 ans 25 ans 28 ans Marier des enfants C'est demain Quand au Mashaï Hafez D'Aumullah Nous parlait dans les années 80 De la famille Du mariage Préparez-vous Ayez une certaine éducation Ayez des outils Pour faire face à certains défis Sincèrement On rigolait Pas rigoler C'est-à-dire en rabaissant le chèque Là Mais on rigolait intérieurement En disant Allahu Akbar De quoi il nous parle Pas de la famille Je n'ai même pas 15 ans De quelle famille Ah non on a 48 Ah 30 ans sont passés Comme si on avait cligné d'un oeil Donc même ceux Tous les jeunes Qui sont ici Garçons et filles Prenez Ce que je vous raconte Mettez le bien Dans une case Dans votre tête Réfléchissez Et voyez votre situation Aujourd'hui Pourquoi ? Parce que Pour comprendre Qu'est-ce que normalement La réalité d'une famille Qui est demandée Et celle qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Aimerait qu'on ait Et deuxièmement Celle Notre cher Hafidhaullah L'am Sayyah Lorsqu'il a commencé A lire Il nous l'a rappelé Ba'da'udubillam J'tarajil Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladina Amanu Qu'on anfousakum Wa ahlikum Nara C'est une demande D'Allah Subhanahu wa ta'ala La quillard Da'alikoum Je ne vais pas vous faire Un cours de tafsir Vous savez très bien Que Allah Subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il dit Ya ayuhalladina Amanu C'est qu'on interpelle Un groupe de personnes Bien définies On ne parle pas N'importe qui Ceux qui ont la foi C'est des gens Qui ont toute une structure Autour d'eux Ils fonctionnent Avec toute une structure Et même à l'intérieur D'eux-mêmes Ils ont subhanallah Une vie bien structurée Ils ont une base Bien définie Ils savent où ils vont Ils savent à qui Ils doivent plaire Donc lorsqu'on parle de famille Et qu'on voit que Subhanallah Al-Ahl Lorsqu'il a été cité Dans le verset Allahu Akbar Il a été mis à Shabab Sous forme de mise en garde On demande de préserver De protéger Et vous savez Le verbe lorsqu'on dit Ayuhalladina Très souvent On vous parle aussi Dans un langage Assez facile On vous dit De mettre un genre De bouclier De forteresse De mettre des balises De protéger De faire en sorte Que ce mot Qui va venir juste après Kou Il est hyper important De qui est-ce qu'on parle Ya Shabab Ta famille Mais lorsque toi Tu auras un rôle De père Certains Macher Même contemporains Ils vont plus loin Il te dit que Chacun a un rôle Dans son couple Et chacun Aura ce rôle Et cette responsabilité De préserver sa famille C'est pour ça De la sorte que même Et il te dit Tu la préserves de quoi ? D'un feu ardent D'un feu ardent Ya Shabab Ce qui sous-entend Celui qui délaisse La famille Celui qui n'en fait Rien Et qui pense que Sa présence sur terre Ça a juste été Le fait d'engendrer C'est une catastrophe Et il y a peut-être Des jeunes parmi vous Ici Qui m'entendent Maintenant Et qui vont entendre Certains détails Et qui vont se dire Allahu Akbar C'est le style de famille Dans lequel je suis Et c'est pour ça Alors que je vous interpelle Et je vous dis Pendant que je vais parler Au fur et à mesure Essayez de voir Si vous êtes dans une des catégories Que je vais citer Et de vous dire Si jamais je suis Dans cette catégorie-là J'espère Inch'Allah Que plus tard Je donnerai mieux Ce n'est pas aussi Un rappel Pour aller des fois Casser du sucre Sur nos parents En se disant Le professeur Il a cité Un style de famille C'est très négatif C'est ce que je vis Donc apparemment Mes parents Virgule Vous voyez où je veux aller Là On vous dit Et c'est comme ça Qu'on a été éduqué Et on espère C'est comme ça Qu'Allah nous récompensera Nos parents Ont fait de leur mieux Il y a les jeunes Et j'entends des fois Quand je donne cours A l'école De religion Au cadavre Ou dans certaines conférences Je comprends Il y en a qui critiquent Mes parents ne m'ont pas donné ceci Ne m'ont pas cela Sachez que chaque être humain Chez les psys Ils en parlent très très souvent Ils donnent un drôle d'exemple Ils disent Chacun d'entre nous On tire ce qu'on appelle des valises Durant notre vie Chacun d'entre nous On tire des valises Et dans ces valises Tu as la jeunesse L'adolescence Tu as même la naissance Il y a certains Qui des fois même à la naissance Ils ont une certaine forme d'abandon Ils ont été abandonnés D'une certaine manière Ils grandissent comme ça Ils ne le remarquent pas Mais pendant qu'ils sont En train d'éduquer Eux-mêmes plus tard Ils sont aussi dans un mode d'abandon C'est pour cela Que certains d'entre vous Des fois il arrive Que vous fassiez des remarques En disant C'est incroyable On a une famille à côté de chez nous 22 heures Leurs gosses sont dehors Wesh ils n'ont pas de père Regardez Est-ce qu'ils n'ont pas de père Mais on sait très bien Que dans ta question Tu sais qu'il a un père Tu me dis Ouais c'est mes voisins Je les connais Est-ce qu'ils n'ont pas de mère Et tu dis est-ce que cette mère N'a pas de pitié Elle n'a pas de pitié Cet enfant n'est pas sorti De son ventre Mais tu sais très bien que si Et tu connais sa mère Et tu vas la rencontrer Elle est souriante Elle n'a pas un gramme de stress C'est pas ton enfant Et c'est toi qui stresse Et c'est toi qui de temps en temps Tu ouvres la fenêtre Et tu regardes En disant Allahu Akbar Ils sont encore là Ya Rabbi Ils vont peut-être les prendre Ils vont le refaire Ils vont ceci Ils vont cela Et bien on va te dire Ces parents-là Même si des fois On a la langue très facile De dire Des fois même en dialecte On dit les hayawans Les animaux On les insulte même Mais on te dit Qu'est-ce que tu connais De leur passé On a beaucoup de familles Qui n'ont pas été structurées On a pris sur le tas Et même Je vais aller plus loin Ya Shabem Il y a certaines familles Que vous avez autour de vous Ou bien dans lesquelles Vous vivez Où je vais vous dire Que si on décortique Cette famille-là Dans laquelle vous êtes On va te dire Wallahi Par rapport à ce que ton père a vécu C'est du luxe Dans lequel tu es Mais on va te dire C'est pas assez Je vais jamais te dire Alhamadullah Et continue dans Spécialement si l'Ahafad C'est négatif Non mais je vais te remonter Le moral en te disant N'en veux pas à ton père Ou à ta mère Parce que Déjà ce qu'il te donne Mais non Il se peut que 90% De ce qu'il te donne Wallahi Il l'a eu Et qu'il a dû s'habituer Au fur et à mesure Jusqu'à ce qu'il puisse te donner Ces 10 petits pourcents Que tu as reçu Et on a comme ça Beaucoup de situations Pourquoi ? Parce que Ya Shabem Une famille Elle assure beaucoup de fonctions A la base Et ce qui est dommage C'est que Lorsqu'on arrivait Dans ces pays Ici en Europe On a eu quelques buts Nos parents ont eu quelques buts Par exemple Très très nobles Lancer les mosquées Lancer l'école coranique Bien par après T'as apparu l'école arabe Par exemple Ma génération J'ai pas eu l'école arabe On a appris Subhanallah Directement On rentrait dans le vif du sujet Juste ceux qui sont venus après nous Petit à petit Ils ont appris Les petits cours habituels Et voilà C'était le principal Mais on n'entrait pas dans les sujets Côté technique Dans le domaine de l'éducation Chacun fonctionnait d'après ses valeurs D'après ce qu'il a reçu Très très important Et c'est pour cela Qu'on a différents rôles On retrouve soit Le rôle par exemple De reproduction Socialisation Transmission du patrimoine La solidarité La consommation La production L'affection On est censé retrouver cela Mais il y a des familles Où il n'y a pas de socialisation Elle ne joue aucun rôle La famille ne joue aucun rôle C'est quoi ? C'est que tu te lèves le matin Tu vas à l'école Tu rentres Tu manges Tu vas dans ta chambre Ou bien tu vas dans la rue Pour la personne Subhanallah Le côté socialisation Tu vas lui en parler Il va te regarder bizarrement C'est quoi ça ? Alhamdulillah Il mange Il est bien On entend souvent cette phrase Il te dit non L'être humain Subhanallah Il vit avec l'autre Mais il vit avec des préceptes Il a des principes On est censé de nouveau Les inculquer On te dit aussi Lorsque l'on parle Consommation Production Ça c'est ce qu'on appelle La famille de base Basique Mais une famille musulmane N'est pas tout simplement Une famille qui consomme Qui produit On n'est pas dans ce qu'on appelle Un système d'économie pure Lorsque la loi Il la demande Et on est là J'ai fait un jeu Il y a beaucoup J'achète Il y a les soldes Je fais Et ça s'arrête là Là Est-ce que l'enfant Grandit seulement Avec les biens ? C'est-à-dire du moment Qu'il est bien habillé Du moment qu'il mange bien ? Non L'islam de nouveau A rajouter à côté de cela Ça c'est ce qui est apparent Mais on a le côté spirituel Subhanallah C'est technique C'est immense Mais c'est le rôle du père De la mère C'est le rôle des fois même Entre guillemets De la société musulmane Lorsqu'il fallait rentrer Dans les domaines Un peu plus techniques Dans le rôle De la société musulmane Par rapport à l'éducation Du musulman Qui grandit dans cette société C'est immense C'est beau Un point même Où des fois On a des personnes Qui viennent de l'étranger De pays musulmans La Ismari par exemple Ici Ou s'installe ici Puis ils te disent Subhanallah Dans le pays c'est vrai On a quelques petits soucis Mais Rahmah Pourquoi on entend des fois Des petites phrases Très très simples Ou alhamdoulilah Qu'on entend Adam Je sais que c'est peut-être basique La seconde comme ça Quand on le dit Mais ça joue Lorsque vous entrez Dans certains sujets Un peu plus Dans le domaine Un peu plus technique Vous voyez que Le fait rien que D'entendre Adam De voir certaines choses De ses yeux Ça joue sur le comportement D'un être humain Ça joue sur sa formation Que ce soit dans le domaine Spirituel, affectif Social Dans beaucoup de domaines Mais est-ce que nous On y accorde de l'importance ? Est-ce qu'on y accorde De l'importance ? Est-ce qu'on en débat ? Est-ce que par exemple Avant de se marier On se pose des questions En se disant Taïb voilà Je vais me marier Mais qui suis-je Réellement Comme j'ai déjà fait Des conférences là-dessus Qui suis-je réellement ? Est-ce que je suis apte A transmettre ? Et je vais aller plus loin Quand on dit Est-ce que je suis apte A transmettre ? Il se peut que tu aies Un beau parleur Comme nous on parle Mais il se peut Que ce que je raconte C'est nul Des fois tu peux avoir Et on en connait Dans nos familles On peut avoir des cousins Des ondes S'il prend la parole Il ne s'arrête pas Trois heures C'est Joe la science Il ne s'arrête pas Mais si tu décortiques Ce qu'il raconte L'ajib tisir Le gars il a comblé La soirée Il a rempli le temps Mais il n'y a rien De structuré De technique Ou bien une info Qui va t'apporter Quelque chose de bien Pour ta vie S'il va L'au-delà Et ainsi de suite Même dans notre vie On a beaucoup de familles Je le vois dans mon travail Quand le frère Hafidallah M'a présenté Quand il a dit Le social J'avais un travail Très Voilà Très tordu Mais c'est comme ça Je travaillais au centre islamique Pendant une dizaine d'années Depuis les années 97 97 Comme on dit Parce que des fois Je mets après sur Youtube Les français ils entendent ça Mais depuis les années 97 Jusqu'à quasi Subhanallah 2010-11 Quand j'étais à l'enseignement Donc j'ai passé Beaucoup d'années là Et mon travail Je m'occupais Désolé de le dire Je m'occupais des divorces Les familles qui se déchirent De 9h à 17h Tellement j'étais fatigué On a fait sauter L'heure de table On a demandé au directeur De ne pas avoir d'heure Pour manger Wallah j'étais prêt à jeûner Toute la journée Pour que je sorte à 16h En arabe Et je travaille du lundi Au vendredi Plus le samedi On avait au centre islamique Dans les cours d'initiation A l'islam C'était le moment de plaisir Qu'on avait A chaque fois que je discute Encore maintenant A l'heure où je vous parle Je fais encore des médiations Quand ma santé va bien Je prends une petite médiation Ou deux par semaine Dès que je fais Un petit historique On revient pas en arrière La famille L'éducation Qu'est-ce que vous avez reçu Les discussions Des fois je demande à certains Explique-moi C'est quoi une discussion Entre toi, ta mère, ton père A la maison Comme c'était jeune Je me dis quoi ? Je dis ouais C'est quoi une taxera De quoi vous parliez ? Et vous savez que dans nos familles Arabo-musulmanes Spécialement maghrébines Il y a même des fois Des situations très tabou Il ne faut pas être gêné Ça existe Nous par exemple Quand on était jeune Tu ne restes pas Si à côté de ton père Pendant trois heures A Qassar et à dire n'importe quoi Tu embrasses la main Tu embrasses la tête Tu vas dans ta chambre Si un invité qui vient Qu'est-ce qu'on faisait ? On quitte le salon Ça ne se fait pas Alors qu'on voit Qu'avec Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhu Et rappelez-vous le hadith Ceux qui sont venus Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'interprète Il dit Ce qu'il dit Je vais t'apprendre Quelques paroles Il a dit Il était petit Quand tu vas voir La biographie D'Abdullahi ibn Abbas Radiyallahu anhu ma jami'an On te dit Que subhanallah Il s'assayait Avec les grands notables Il s'assayait Avec les grands Alors qu'il était Encore un petit gamin Comme on dirait nous Aujourd'hui Et il posait des questions Et des fois même Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Posait des questions Des fois des grands compagnons N'avaient pas de réponse Je ne vais pas rentrer avec vous Dans les détails Mais vous avez déjà entendu cela Les grands compagnons Des fois on n'avait pas de réponse Et Abdullahi ibn Abbas Radiyallahu anhu Il dit J'avais la réponse Je savais de quoi parler Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Toujours subhanallah Alors qu'il est petit Nous on a inversé Le système Nous on le petit On le met à l'écart Les enfants Tu mets à côté S'asseoir Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui S'asseoir en famille Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui Transmettre quelque chose Dans notre famille On peut maintenant Se poser la question Entre nous Comment est-ce qu'on transmet Ou bien est-ce que c'est Tout simplement L'école arabe qui transmet L'imam qui transmet Comme on le faisait avant On a toute une génération Ça reste mon avis Attention Ça reste un avis Mais j'ai rencontré Des milliers de personnes Alhamdoulilah Mais on a toute une génération Où un gros pourcent A été sacrifié Ils ont fonctionné Au jour le jour Et voilà pourquoi Ça donne pas grand chose Ou bien ça donne Certaines choses Mais avec des dégâts C'est qu'il n'y a pas eu D'apprentissage bien défini Il y a le respect On rentre On s'assit On mange On a grandi Ça veut pas dire Que mon père est mauvais Mais c'était comme ça Il y avait un système Qui fonctionnait comme ça On embrassait la tête Et on allait dans notre chambre Si ton père décidait D'ouvrir la télévision C'était un code Ça voulait dire Va jouer Il y en a qui rigolent Parce qu'ils le vivent encore Aujourd'hui Ça voulait dire Wachem Sors Et on allait dans notre chambre Salam alaikum Voilà Et si on devait discuter C'était quoi Est-ce que je peux Là Ou bien est-ce que je peux Par exemple Ça veut pas dire Qu'il était mauvais Jazahullah C'était comme ça le système Et alhamdoulilah On est encore là On est encore vivant Mais il faut l'avouer Il y a des choses Qu'on a dû corriger Au fur et à mesure Et prenez spécialement Spécialement aujourd'hui Avec tout ce qui se trame Wachem Dans ce qu'on appelle La double vie des jeunes Alhamdoulilah Je travaille dans une école Alhamdoulilah Vous avez des frères ici Autour de vous Il y a des enseignants Il y a de tout Nos jeunes ont une double vie La plupart Ce que j'appelle Les faux et usage de faux Il y a le jeune à la maison Et il y a le jeune A l'école J'ai dit école J'ai pas dit le quartier Parce que vous auriez pu me dire Ah mon fils il sort pas Ma fille il sort pas Combien de fois j'ai pas des Wallah et des fois Je reçois des petits mails Même de jeunes filles Il y a des jeunes filles Ils m'envoient et me disent Salam alaykum professeur J'ai 14 ans Je suis en deuxième Ou en troisième Écoutez bien Je suis étonné Que à la récréation Lorsqu'on va à la toilette La plupart des filles De ma classe Sortent leur petit trousseau De maquillage 14 ans à Shabab Petite musulmane Double vie Elle me dit Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a Religieusement Est-ce qu'on peut Donc je rentre même pas Avec eux dans Ça est très bien aujourd'hui Ça devient très compliqué Alakoulihal Donc est-ce que Virgule Donc il y a un étonnement Mais je sais de quoi Il parle Je le vois aussi De vie Des parents qui te disent Non moi Ah mon fils C'est une Mon fils C'est tu vois Sparen Tu déposes Sparen ici Vous savez cette bouteille Tu la déposes là Si tu reviens demain Elle est où ? Dites-moi Elle sera où ? Si on ne touche pas la table Elle sera où ? Est-ce que Sparen a déjà marché ? Même dans la pub Elle ne marche pas C'est vrai ou non ? Elle reste là C'est vrai ? Et tu dis ça C'est mon fils Il fait une petite pierre Et toi tu as la réunion de parent Tu le regardes Tu lui dis Je ne dis pas Il dit que il dit Je ne parle pas Je me dis Je ne parle pas Je ne parle pas Il dit que J'ai la main J'ai la main dans sa chambre Il dit qu'il s'agit Il dit que Et toi Avec ton bulletin Tu lui dis C'est bien Abraham j'avorte le nom maintenant tu dis c'est bien Abdelallah Amarou il te fait Allah mais j'ai dit peut-être le prof il s'est trompé puisqu'il a 13 échecs combien on ne le vit pas à demander au prof et quand tu 3 sur 10 éducation et puis quand tu tu prends l'enfant après le lendemain au cours après bon tu calmes le père et tout parce qu'après il y a une boucherie vous le savez tu le calmes il me donne sa parole parce qu'il me reconnait il me dit ne le touche pas ne le frappe pas vous savez très bien nos réactions des fois Abdelallah après je le prends à part je discute un bon quart de 20 minutes avec lui Abdelallah et écoutez moi bien pourquoi je vous raconte cette histoire parce que combien de fois j'ai pas entendu de certains parents et même des fois des parents qui ont 40 45 mon âge aussi des fois je lui dis il faudra discuter avec ton fils et combien de fois il me dit je vais lui dire je dis mais il faut trouver une solution parce que là c'est pas le fils que tu connais et des fois il me dit mais il me dit d'où je vais commencer c'est là que je vois le désarroi je vois que la personne elle est bloquée c'est normal qu'on revit des fois dans nos familles vraiment la photocopie de ce qu'on a eu de génération en génération puis petit à petit on a maintenant alhamdoulilah un tas de jeunes qui s'ouvrent petit à petit ils discutent et on a alors des couples qui commencent à discuter parce que l'apparition des conférences a beaucoup joué les conférences ont beaucoup joué quand on a commencé à faire les premières conférences moi et certains frères fin des années 80 ici à Bruxelles Aad ça a commencé petit à petit à ouvrir les yeux on a même reçu des remarques en ce temps-là des critiques quand on parlait de certaines conférences dans le domaine de la famille par rapport à ce qu'on voyait on faisait des conseils aux parents en leur disant faites attention c'est fini votre système d'éducation que vous pensiez il y a beaucoup de choses qui changent la famille n'est plus la même la structure de la famille n'est plus la même les informations qui entrent dans la famille ne sont plus les mêmes les informations qu'on voit à l'extérieur ne sont plus les mêmes ta vie est-ce que tu as connue tu oublies il y a un autre système maintenant le problème on a raté beaucoup d'échéances beaucoup de générations sont passées entre ceux de nos parents qui ont entre 70 et 80 ans comme les nôtres et maintenant les parents qui se lancent dans la vie de famille et qui ont à peine 25 ans on parle depuis de 50 ans vous savez qu'est-ce qui se passe en 50 ans vous savez combien de choses évoluent mais on n'y fait pas attention nous on croit que les choses avancent jusqu'à ce qu'on entend une moussaïba et je ne suis pas là pour faire peur certain sans oublier que nous dans la da'wah combien on a de dossiers secrets moussaïba je dis des fois déjà ne venez pas me raconter mais je ne peux pas je leur dis ça juste pour rigoler avec eux pour leur dire un jour un de vos pères il va me tuer on vient chez moi on me dit j'ai fait tellement ces bars je dis tes parents je ne suis pas au courant si ils la prennent je ne serais même pas devant toi je serais déjà mort tu aurais déjà c'était ma janaza et qu'est-ce que je dois faire il y a le kitmel il y a le secret et on voit le masalah le mafsada mais je vous en parle et je ne suis pas rassuré parce que je suis mal à l'aise et les jeunes nous connaissent ils viennent chez nous avec plein de dossiers et la réponse tout le temps virgule à la fin c'est quoi quand tu dis mais pourquoi tu n'as pas parlé à ton père ou à ta mère ouais ça ne se fait pas chez nous combien de fois j'entends pas cela ça ne se fait pas chez nous mon père ne discute pas ma mère ne discute pas alors ta mère ne discute pas mais si déjà mon père ne discute pas je crois que ma mère elle va prendre sa place voilà des règles comme ça tac au tac combien j'entends pas cela c'est pour cela qu'on te dit que fais attention parce qu'on a parmi les styles de famille je discute avec l'aise il m'a rapporté quelques infos par rapport à un membre de sa famille qui est dans le domaine psychologique et subhanallah quand je l'avais dit je préparais un peu le sujet pour essayer de le synthétiser puisque ce n'est pas facile tu retrouves par exemple parmi les familles et le style de famille qu'on a très rapidement on a des familles par exemple repliées sur elles-mêmes il n'y a pas de vie sociale il n'y a pas de place pour la vie sociale ça court, ça court, ça court c'est là et tu vas dormir salam alaikum on a aussi des familles qui n'ont aucune relation entre les membres de la famille ça on va dire entre guillemets ça devient nouveau parce que notre génération par exemple il y avait obligation d'aller tous les vendredis voir les tantes les oncles on a vu nos parents fonctionner de cette manière ils préparaient la gamelle et le vendredi soir c'était ce qu'on appelle le couscous familial tout le monde était là les oncles les tantes on a connu nos tantes on a connu nos oncles aujourd'hui quand tu dis à tes gosses viens on va aller voir les tantes les oncles spécialement écoutez-moi bien quand on a des oncles et des tantes des vieux comme on les appelle qui ont tous des 60 70 ans le jeune c'est comme si tu l'as coupé une jambe première réponse pour quoi faire pour la manger c'est pour quoi faire tu le rappelles le hadith ceci cela c'est quelque chose qui manque c'est un lien immense c'est qu'elle te regarde et des fois c'est une famille musulmane il y a de la pratique mais quand tu vas gratter 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 tu vas remarquer que de nouveau il n'y a pas eu d'explication le hadith il vient quand on est choqué par le rejet mais on n'a pas expliqué depuis que l'enfant est petit l'importance du sujet et c'est pour cela qu'à l'heure où je vous parle on a des fois des petits jeunes je sais que c'est un peu exagéré ce que je veux dire mais je fais souvent un test avec certains élèves je leur dis des fois comment il s'appelle ton oncle il me fait j'en ai 4 de moi un il me fait son prénom il me dit tu es je dis mais de qui non c'est je dois tu es ta grand-mère alors Aziza il n'y a rien ça c'est dans le côté subhanallah écoutez-moi bien on est à peine dans le giron de qui les oncles grands-parents on est arrivé aujourd'hui alors je vous parle trois générations ça veut dire que certains d'entre nous ils ont des arrières grands-parents mon épouse elle a encore donc mes enfants ils ont leur grand-père et ils ont encore l'arrière-grand-père presque 90 donc ils ont deux grands-pères regardez les générations comment ça change alors que ma génération en avait un seul quel lien il y a quel lien et comment leur faire aimer ceux-là c'est du religieux l'islam nous a demandé subhanallah de garder ces liens de famille et il y a des conférences dans ce domaine-là on a aussi des familles subhanallah où on a un seul parent et quand on dit on a un seul parent ça peut s'expliquer de différentes manières on peut avoir soit un seul qui parle soit il y a un divorce soit il y a un décès et on en a beaucoup autour de nous c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup chez nous à l'école et demandez aux enseignants vous avez des amis ici ils sont là présents avec vous demandez-leur combien d'élèves on n'a pas à l'école dès qu'on fait une rencontre un conseil de classe wallahi et zalef diana parce que nous moi je donne cours j'y ai donné cours dans des écoles il y a beaucoup de musulmans à chaque fois on te sort minimum dans la classe par exemple j'avais à peu près 20 élèves je pouvais avoir minimum 50% des élèves des enfants de parents divorcés comment tu vas lui parler de préserver la famille vous savez pourquoi j'appelle le père une fois sur deux il répond et quand il répond wallahi une fois sur deux il me dit c'est pourquoi je dis c'est pour votre fils non 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 moi je n'ai pas de fils sa mère elle a demandé la garde crève samarikum des gars de Belgique ils sont nés ici ça se voit sa manière de parler il crève il crève et il dépose le téléphone comment tu vas lui parler de préserver la famille à cet enfant t'appelles la mère ah ben le père il a voulu et l'enfant il est comme une balle de ping pong au milieu combien on en a combien de jeunes divorces avec un enfant aujourd'hui alors je vous parle est-ce qu'on connait les taux non parce que c'est tabou c'est un peu chaud machine on n'en parle pas beaucoup avant on disait dans les premiers doros qu'il y avait dans les années 80 on disait très souvent il y a beaucoup de divorces chez eux ah ils se voient qu'à la noël ah ils se voient que ceci on est arrivé au podium on est dans le top 3 avec eux maintenant on est monté on a combien d'enfants abandonnés combien d'enfants abandonnés vous êtes au courant qu'à l'heure où je vous parle vous pouvez avoir à l'école à 4h30 des enfants d'yannam salmin parce qu'on parle de nous à 4h30 l'enfant est dans le couloir tu attends qui je ne sais pas qui va venir Alash monsieur vous savez ils sont divorcés mais peut-être ce sera mon père peut-être ma mère t'appelles les deux ils ne répondent pas jusqu'à ce qu'on appelle la police parce qu'on n'a pas le choix c'est comme ça c'est la loi on est obligé on est gêné quand des fois j'ai eu l'occasion de faire ça t'as envie de pleurer t'as le gosse il est là et t'as le policier il vient et voilà personne ne répond monsieur et on doit fermer et ce qu'il met dans la voiture il part avec c'est notre enfant ça on n'en parle pas beaucoup aussi on croit que tout va bien on a aussi subhanallah des familles subhanallah qui sont inversées et comme disait la personne elle te dit que l'éducation écoutez bien elle n'est plus donnée aux parents mais c'est le grand frère qui éduque ou la grande soeur c'est à dire on a des parents qui démissionnent ça aussi on le voit dans le domaine de l'enseignement l'enseignement c'est un endroit ce qu'on appelle l'enseignement c'est un chkem c'est quoi un chkem une balance l'enseignement nous montre l'état de nos familles et je sais que ce que je dis des fois embête mais on doit des fois parler de sujets qui embêtent mais la preuve c'est combien de fois à l'école par exemple parce que je cite que l'école puisqu'on s'est dit on va rester un peu dans ce domaine combien de fois on n'a que des grands frères qui viennent pas de parents et que quand nous on demande exprès par exemple c'est mon droit en tant que prof j'appelle je dis non je vais voir le père le père mon fils va venir c'est ton fils à toi d'abord le petit qui est dans ma classe c'est ton fils pourquoi c'est son grand frère qui doit venir après il y a toutes les excuses je ne parle pas français c'est l'excuse la plus mohime le prophète a envoyé des compagnons pour aller apprendre des langues même apprendre l'hébreu pour être au courant de ce qu'ils disent ce qui est écrit c'est bien au contraire on s'ouvre aux autres c'est un des meilleurs moyens de communication c'est de connaître l'autre savoir comment il parle comment il fonctionne ça aussi c'est gênant et ça ne doit pas être gênant et je vous parle d'enfants qui ont encore des 16 ans 15 ans comment on fait ? on se pose une question de nouveau on se dit quel genre de famille c'est ? s'il n'y a que le grand frère qui s'occupe des fois on appelle on te dit non on ne sera pas à venir pourquoi ? désolé parce que le grand frère il a pris congé il est parti en Thaïlande mais le directeur il a dit tu dois venir non non comme ça ne cassez pas la tête quand son frère il viendra il va voir et je vais plus loin quand on lui dit mais ils vont peut-être le renvoyer et oui il renvoie ça c'est quand tu tombes sur internet il te fait et après alors tu te dis Allahu Akbar Allahu Akbar tu te dis ce morceau de viande donc ça fait son avenir fonctionne sur pile ou face soit son frère il a des vacances ou pas présent ou pas tu dis Allahu Akbar est-ce que c'est ça qu'Allah attend de nous ? on a beaucoup de parents dans ce domaine là un point un point il y a Shabab un point où des fois j'ai des parents ils viennent et ils me disent oui on a reçu une convocation je dis des fois je fais exprès je prends je l'appel je dis ton fils quelle classe ? il dit Allah je dis comment ça ? il me dit puis regarde ça il me dit je crois qu'il fait 3 centi je crois qu'il fait 3 centi ils ont avec l'électricité je dis mais quelle année ? il dit Allah quelle est la date de naissance ? et tu as des fois le responsable qui est debout proviseur ou autre et qui t'embête qui dit cher Dash c'est bon qu'est-ce qui se passe ? ça prend du temps je fais non parce qu'au Maroc il y a des dialectes j'essaie de lui faire comprendre je n'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est il me dit il sait quand même bien son fils en quelle année il est vous avez compris ça s'arrête là là j'attrape moi la sueur tu dis Allahu Akbar de nouveau dans quel style de famille ? le musulman subhanallah c'est quelqu'un qui a peur devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette responsabilité qu'il a reçue entre les mains les enfants et vous les jeunes qui ne sont pas encore mariés c'est à ça que vous devez vous entraîner maintenant quand on parle de ces sujets-là c'est de vous dire stop il y a Allah si jamais moi j'ai vécu comme ça est-ce que je vais donner la même chose à mes enfants ? il se peut que tes parents ils ont une excuse vous voyez nous les douats les prédicateurs c'est comme ça dans la dawa on essaie toujours de trouver des excuses pour toujours garder les gens pour pas qu'ils harbou pour pas qu'ils s'écartent de nous alors qu'on sait qu'à côté il n'y a pas d'excuses c'est juste il n'y a pas d'excuses mais on leur dit reste on te dit aussi subhanallah des familles qui sont égalitaires c'est-à-dire qu'on fait croire que dans la famille tout le monde est au même niveau les parents les enfants les ceux-ci alors que subhanallah chez nous en tant que musulmans il y a même s'il y a un système entre guillemets de hiérarchie de respect on dit qu'il y a des choses qui sont communs à tout le monde parler donner un avis c'est commun à tout le monde dans une famille musulmane il y a les jeunes il y a les futurs parents apprenez à donner subhanallah la liberté de parole aux enfants laisse le parler ne faites pas ne faites pas grandir ce qu'on appelle un hypocrite quelqu'un qui te montre un visage mais en vérité il a une autre manière de fonctionner il a une autre manière de penser il pense autre chose de toi il n'est pas mais vraiment pas du tout d'accord avec toi et ton fonctionnement et qu'est-ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il arrive à 18, 19 ou 20 il arrive de la maison il part et ça alors on a des parents qui viennent après comme on dit en cachette pour te dire s'il te plaît encore dernièrement ça c'est le téléphone de mon fils il n'a que 20 ans il est parti avec un copain studio il ne répond plus quand tu appelles qu'est-ce qu'on te sort comme d'habitude ah monsieur j'étais en prison notre maison c'est comme une prison et maintenant je suis majeur ça ce mot il a tué nos jeunes aujourd'hui vous avez remarqué même chez nous à l'école la même chose chaque fois que tu dis un mot à un jeune tu lui dis par exemple spécialement je donne cours je suis en 6ème secondaire quand je donne les cours dès que tu lui dis à frère ce comportement moi je vais appeler ton père qu'est-ce qu'il me dit là je suis majeur tu ne peux plus l'appeler monsieur et les jeunes qui sont ici ils connaissent la loi ils savent qu'à l'école on n'appelle plus les parents quand on est majeur même quand il y a des absurrières il y a des sourires je les vois d'ici plus que là comme pour me dire vas-y tu ne peux pas l'appeler on a retiré on a retiré cette belle petite chose ce qu'il y avait donc chez ce qu'on appelle le père le pater celui qui normalement la mère on l'a retiré à un certain âge il lit les musulmans à côté on te dit non le lien jamais se coupe chez nous on a majeur dans le code pénal par rapport à certains délits même chez les musulmans qui n'ont tant que musulmans dans ta relation de famille est-ce qu'on a majeur entre toi et ton père c'est ton père toi et ta mère c'est ta mère t'es petit par rapport à ton grand frère et ainsi de suite et on a des hadiths même dans le domaine du respect le grand vis-à-vis du petit le petit vis-à-vis du grand respect clémence par rapport à l'âge très technique si on devait décortiquer nos hadiths on est c'est normal c'est la parole d'Allah c'est un wahi c'est précurseur dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie et autres pourquoi parler de le petit avec le respect vis-à-vis du grand et à l'inverse quand on parle du grand vis-à-vis du petit c'est de clémence tous les termes ont un sens ont leur importance aussi on a aussi des familles où il n'y a aucune présence de ce qu'on appelle les signes d'affection et d'amour et ça spécialement on va dire entre guillemets cette famille là c'est ce que ça a donné aujourd'hui dans le domaine des conflits conjugaux un très 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 gros souci pour ça qu'on a des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à vraiment s'installer comme il se doit on a des couples qui n'arrivent pas à s'installer comme il se doit je sais que je vais étonner certains mais c'est le but c'est comme si je donne un simple exemple je l'avais cité il y a très longtemps dans une conférence un jour j'ai fait comme exercice en classe j'ai pris des jeunes j'ai mis au tableau j'ai écrit le mot amour hub et j'ai que des garçons je me retourne et donc ils sont chacun deux par table je me retourne je fais je dis à par exemple je dis Mohamed dis à Abdullah je t'aime ils m'ont regardé ils m'ont dit monsieur Haddad tu parles ben Niyah ou là tu je dis ouais frère dis lui je t'aime tu connaissais le drôle il dit suivant je dis vous faites ses côtés il y a des points allez monsieur on va porter plainte monsieur je dis porte plainte c'est mon cours c'est dans le journal de classe l'amour ah monsieur parle-nous de le prophète je dis ça tombe bien chez nous dans la sunna qu'est-ce que tu lui réponds on a ça ou pas chez nous dites-moi dans la sunna on a ou on n'a pas de dire à quelqu'un je t'aime mon Allah je t'aime Akhil Karim on a ou on n'a pas dites-moi vous avez peur que je fais l'exercice maintenant il lâche pas le gars je lui dis voilà on a ça dans la sunna et tu lui sors les do'as tu lui sors la réponse Allah combien de fois je n'ai pas eu je n'ai rien de faire t'es sûr que ça c'est des trucs de vrai sur Allah que c'est vrai avec cachet il me dit allez il me dit c'était bien les compagnons avant tu trouves l'étonnement il découvre c'est pour ça c'est dommage que le cours de religion a été sacrifié maintenant il se perd même dans la loi il va être dissous parce que Allah il a porté beaucoup de bien en vérité quand tu es un prof qui vaut la peine attention parce qu'on a aussi eu beaucoup de profs S'hab Chaolin Bruce Lee vous vous rappelez les anciens le prof il vient il ne met que des des cassettes de vidéos et autres mais regardez le mot rien que dire et bien il y a Chabab dans les problèmes de couple quand tu demandes des fois comment a commencé le problème ceci cela tu trouves la plupart du temps c'est dommage de le dire excusez moi on doit accepter c'est beaucoup plus les soeurs qui se plaignent de cela envers leur mari et effectivement quand on regarde des fois nos familles on remarque dans notre système aller voir d'où est-ce qu'on a pris ça la maman des fois et je le vois même et c'est une sunnah d'Allah sur terre même moi j'ai des filles et des garçons on voit bien la relation de la mère avec ses filles comment est-ce qu'elle est et la relation de la mère avec les garçons comment est-ce qu'elle est et la relation le père avec ses filles et le père avec ses garçons et on voit que dans beaucoup de familles c'est incroyable soit il y a le chouma alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les chabab quand Fatima radiyallahu anha venait qu'est-ce qu'il faisait est-ce qu'il se levait ou pas il se levait il l'embrassait sur le front et il est fier il accueille sa fille il l'embrassait sur le front il a même laissé des hadiths qui tournent où on voit que Aisha radiyallahu anha elle vient et même avec une image qu'il y a d'aitou pour demander après l'amour du prophète par rapport à elle est-ce qu'il est encore là cet amour et on voit sa petite jalousie même si hadiths radiyallahu anha est déjà morte c'est humain et on te laisse tous ces hadiths jusqu'à aujourd'hui et puis quand tu dis à quelqu'un tu dois apprendre à dire à tes enfants je t'aime je vous aime les prendre dans tes bras un à moi qui vous parle et je suis pas quand je dis je suis pas gêné de le dire c'est ma vie privée mais je le dis pour vous montrer que effectivement ça a existé un à ma propre soeur d'abord j'ai 48 elle doit avoir dans les 43 ans Wallahi sans exagérer la première fois la première fois que je l'ai pris dans mes bras pour dire je crois qu'il y a 6 ans Wallahi l'adim 6 ans même pas parce qu'on est habitué on rentre ça m'a comme t'ilabas c'est un système c'est un système d'où il vient et on le voit et on le voit plus tard dans le mariage et on le voit dans les plaintes on te dit aussi Allah wa ta'alaikum dans toutes ces familles qu'on vient de citer musulmanes et on a même comme ça des fois des familles où écoutez moi bien il y a du social il y a ceci il y a de l'ouverture tout ce que vous voulez mais il n'y a pas le religieux c'est un vrai micmac l'islam est une religion de juste milieu c'est à dire qu'on voudrait subhanallah qu'on corrige ce qu'il y a dans chacune de ces familles là on prend du bien de là de là et ainsi de suite et qu'on est machallah une famille où il y a du social il y a de la reconnaissance de l'autre du statut de l'autre il y a de l'affection et de l'amour entre ces gens là il y a de la rencontre il y a de la découverte il y a des assises il y a des discussions il y a des libertés de parole petite anecdote et même j'espère que ça ne le dérangera pas un de mes enfants subhanallah je l'aurais toujours dit il y a un chabab à la maison je ne disais pas parce que votre père il fait des doros que ça veut dire que vous êtes des imams ou je ne sais quoi vous êtes des êtres humains vous êtes libres mais vous avez des responsabilités et on discute mais je l'aurais dit s'il vous plaît une chose que je ne vous pardonne pas c'est que vous pensez que parce que vous êtes d'une famille machallah musulmane et que papa il fait des doros papa ceci que si jamais un jour vous avez un petit coup dur vous sentez qu'il y a un petit problème dans le domaine de votre foi ça veut dire il y a un problème là je dis je ne vous pardonne pas si vous cachez ça venez en parler venez en parler sinon notre rôle il ne servira à rien vous donnez juste à manger même les chats ils le font entre eux même le qtot ils se donnent à manger les animaux le font quelle différence nous on a je leur dis non venez et bien subhanallah c'est une anecdote elle fait un peu sourire mais quand je dis sourire vous comprendrez dans ma famille j'ai la moitié de la famille qui est non musulmane la moitié de ma famille c'est des non musulmans et subhanallah il y a eu le décès des grands parents non musulmans mais la vérité des gens hyper bien quand on va chez eux ils habitent à l'extérieur côté flamand quand tu vas des princes qu'ils arrivent l'accueil incroyable 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 et comme vous le savez je ne vais pas rentrer dans les détails les enfants ils lisent ils étudient et ils savent que dans l'aqida l'insan il meurt musulman il meurt virgule virgule le petit c'est pas normal on discute vous allez faire avec votre tête est-ce que tout le monde discute ou bien des fois on a entendu comme j'ai déjà dû intervenir dans une mosquée pour ne pas la citer où le père il m'a apporté le fils il m'a dit il parle avec lui je lui coupe la tête il m'a coupé la tête dès que je vais lui donner je dis tu vas le perdre il est là 2-3 mètres plus loin je dis tu vas le perdre je dis ce peu que tu vas devoir accepter entre guillemets pour l'instant la situation t'armer d'arguments de patience de discussion parce que c'est ton rôle de père de famille le mot revient de nouveau il n'y a pas le choix c'est ton rôle de père de famille ce cocon il doit rester vous devez rester scindé ce qui fait la beauté d'une famille c'est quand il y a des défis quand tout est facile c'est facile quand il y a des défis c'est là tu vois vraiment ton rôle qu'est-ce que tu apportes et chacun portera son petit bagage chacun interviendra parce que dans une famille on ne quitte pas l'un c'est comme avec le hadith qui parle de la communauté mais qu'on peut aussi reprendre même c'est un exemple que lorsqu'on dit qu'un musulman par rapport aux musulmans il y a deux exemples qui sont dans les dents deux hadiths authentiques soit lorsqu'un membre du corps est malade soit lorsqu'on parle d'une bâtisse ça il est brique si jamais tu enlèves un exemple un poteau là où il ne faut pas alors qu'il y a un mur porteur ceci ceux-là on est rentré dans l'architecture alors qu'on n'a rien à voir là-dedans mais il n'y a qu'un il y a des murs que tu ne peux pas toucher tu touches tout tombe la communauté c'est comme ça si jamais on perd un le musulman il a mal dans notre communauté si on perd un musulman on a mal on doit discuter alors de nouveau qu'est-ce que nous on connait par rapport à ces sujets-là est-ce qu'on est capable d'assumer que certains de nos enfants nous disent non prière ou ceci ou cela non donc lorsqu'on parle de famille musulmane lorsqu'on parle de rôle aussi en tant que père en tant que mère lorsqu'on est acteur dans une famille pour l'aïchabab c'est un sujet très très vaste et je vais encore plus loin et pour terminer parce que l'heure passe très très vite l'aïkoum prenez même subhanallah ce qui est ce qui est aujourd'hui entré dans dans nos familles j'expliquais il y a des années alors qu'il y avait peut-être même pas encore en ce temps-là de toutes ces histoires de Facebook et compagnie j'expliquais il y a des années je lui dis que j'avais fait une conférence sur les médias et j'avais expliqué à Chabab j'avais dit Allah d'aïkoum imaginez imaginez que moi on va dire vous ne me connaissez pas et j'arrive chez toi j'ouvre la porte je rentre dans ton salon qu'est-ce que tu me fais dites-moi vite vite fait il y a là il sourit il dirait Allah d'aïkoum il m'a dit je te prends je te jette ça réflexe naturel parce que tu sais que ça ne se fait pas il y a des règles tout ce qui est réseaux sociaux médias quelles règles on a mis j'avais expliqué dans le Dars en ce temps là j'ai dit c'est même nous-mêmes qui avons apporté certains médias on les a entrés à la maison comme on les a invités c'est nous-mêmes on les a entrés mais on n'a rien demandé on n'a même pas demandé s'ils ont été jugés pour un crime ou ceci ou cela comme on ferait pour un être humain on ne fait pas rentrer n'importe qui chez nous on se pose des questions au Canada ceci ou cela des fois même si on a un gramme de doute on ne fait pas entrer la personne donc nous on a fait entrer un tas de choses à la maison prenez un simple exemple on a fait entrer Internet ça fait à peine depuis quelques années qu'Internet existe c'est juste ou pas est-ce qu'on a étudié ce qu'est Internet positif, négatif comment gérer est-ce qu'on a étudié par rapport à Internet quelle va être l'implication d'Internet dans la vie de nos enfants côté psychologique social, culturel parce qu'effectivement ils jouent dans tous ces domaines-là aujourd'hui nos imams dans les doros ils rappellent très souvent pour taquiner nos jeunes en disant oui les jeunes aujourd'hui vont vers ce qu'on appelle le cher Google ça fait toujours sourire mais il y a une réalité très très lourde qui ne fait pas sourire aujourd'hui on apprend notre religion les jeunes l'apprennent de Youtube de ceci de cela c'est une réalité mais ça c'est parce qu'on parle encore entre guillemets mais de religion mais tout le reste une fois je devais j'avais un salon j'avais un salon je voulais le donner je suis rentré dans Facebook dans ce qu'on appelle troc troc et échange c'est un truc de débile moi j'ai vu troc et échange je pensais que c'était tu déposes la photo du fauteuil les gens te contactent tu donnes le fauteuil quand je me suis inscrit je commence à avoir des notifications trlats j'ai paniqué je dis Allahu Akbar des noms de musulmans et des discussions mais des trucs de fou quand j'en ai parlé à mon épouse elle m'a dit Alhamdulillah t'es tombé que sur troc et trois petits points elle me dit il y a des sites spécials dans Facebook où c'est que les femmes qui parlent entre elles et qui racontent leur vie privée par rapport à leur mari des sites où tu as des fois que des hommes entre eux et qui parlent de leur vie privée par rapport à leur femme et que des noms de musulmin et nos jeunes sont inscrits là-dedans et ils font des faux profils même si Facebook te dit que soi-disant tu dois avoir un certain âge nos jeunes il y a douze ans je les vois à l'école ils ont déjà leur profil Facebook et avec qui est-ce qu'ils parlent ? avec qui ils sont connectés ? sans oublier qu'il y a des msakhd des fois des pédophiles des ceux-ci des ceux-là qui sont connectés avec des photos de petits-enfants comme quoi c'est un petit jeune de douze ans lui aussi alors qu'en vérité il y en a cinquante un prédateur un tueur même est-ce qu'on a posé des questions ? la plupart de nos jeunes à la maison leurs parents leur ont acheté des smartphones ils ont tous des GSM tactiles et compagnie est-ce qu'on pose des questions ? là nous on rigole des fois quand on faisait le snapchat c'est ça que ça s'appelle quand des drames montrent à l'école des fois tu vois des jeunes même de 21 ans il est en sixième et il te fait un snap avec des loudnis de l'hamar il n'y a qu'un et il est tout content il te dit regarde monsieur on sourit on rigole on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? après ça va où ? vous savez que même dans les divorces aujourd'hui même dans les divorces c'est ce qui est employé aujourd'hui comme menace Facebook ça veut dire le mari il menace l'épouse ou bien l'inverse des fois l'épouse menace le mari d'aller mettre des photos à eux dans Facebook pour le vdach pour le dévoiler donc on est parti d'un petit réseau social très simple au début Facebook ah mashallah on a des infos on a un point aujourd'hui ça dévaste même ça détruit des familles pourquoi ? parce que tout invité on pose des questions et bien la même chose même dans le domaine subhanallah des réseaux sociaux ils s'invitent dans nos familles et c'est des choses écoutez-moi bien parce qu'on est obligé de très très résumer mais c'est très technique c'est des choses qui ont aujourd'hui Facebook à restructurer la famille pour le salaha Facebook à restructurer la famille musulmane il y a une très belle photo qui passe sur Facebook où tu vois une famille de musulmans et tu vois le grand-père la grand-mère qui sont msakines comme ça et tout le reste de la famille sont tous devant le téléphone et les deux petits vieux msakines ils regardent comme pour dire on est là ils sont perdus ils ne savent pas ce qui se passe même les parents qui sont ici le walid indiana qui sont ici quand des fois leurs enfants ou leurs petits-enfants viennent à la maison font quoi ? ils peuvent être des fois dans le salon ils sont là tac tac ils regardent quoi ? ils parlent avec qui ? qu'est-ce que ça laisse comme trace dans le cerveau ? il y a tous des études aujourd'hui subhanallah il m'avait envoyé un tas de petits reportages c'est des domaines que nous on voit souvent et on discute avec nos élèves mais il y a des reportages jusqu'à tu restes étonné d'entendre écoutez-moi bien que ceux qui ont inventé entre guillemets les smartphones qu'ils les ont même interdits à leurs enfants on a souvent entendu cette phrase il paraît toute la bande à Bill Gates et compagnie tous les sahabes Apple ou Zed ou Zed il paraît qu'ils ont interdit chez eux à la maison les tablettes vous avez déjà entendu ça ? hé ? ou Alash ? cause de l'électricité c'est des multimilliardaires mais parce que c'est eux qui ont inventé ça et c'est eux qui savent qu'est-ce qu'il y a derrière donc lorsqu'on parle de la famille et des réseaux sans oublier Instagram ou là comment ça s'appelle il y a combien de choses sont entrées et ont fait que la famille s'est déstabilisée là maintenant je vis spécialement et c'est pour ça il y a Chabab et Arjo Arjo que nos parents ont bien saisi ce que j'ai voulu dire et jamais Allah n'en est témoin jamais c'est une critique par rapport à l'ancienne génération et l'éducation qu'on a eue c'est juste pour leur dire regardez comment c'était il y a 30 ans quand il n'y avait pas d'internet même pas de téléphone à la maison et regardez où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui après une trentaine d'années et quel bond immense on a fait je vais arrêter c'est juste ou pas Chabab donc Allah rada'alikum Allah est-ce qu'on b'ichir ici aujourd'hui je suis le premier qui a lancé la discussion en espérant incha'Allah avec les autres conférenciers qui viendront au fur et à mesure qui vont décortiquer comme ça au fur et à mesure ce sujet moi aujourd'hui j'ai lancé ce qu'on appelle la bouée je la lance avec 36 informations et puis incha'Allah au fur et à mesure on va un petit peu détailler cela moi mon but mon but c'est lequel conclusion mon but c'est lequel c'est que chacun d'entre nous aujourd'hui en sortant d'ici on réfléchisse un peu on se dit tiens je ne suis qu'un être humain lada'alikum avec un peu d'expérience toute petite c'est comme si on sort et on se dit tiens ce qu'il vient de raconter qu'est-ce qu'il y a de normal qu'est-ce que je trouve de pas normal parce que je n'ai jamais entendu ce qu'il raconte certaines choses là de lancer des débats des discussions mon rêve aussi c'est que certains d'entre vous spécialement des fois certains parents ils rentrent et ils disent à leur enfant viens viens c'est toi deux secondes c'est vrai que on ne s'assit pas beaucoup ne discute pas parle-moi de parle-moi de ta vie qu'est-ce que tu as dans le cerveau c'est quoi tes plans pourquoi vous rigolez devant là tu vas me dire ah tu savais mes plans par exemple parle que certains par exemple de l'walidine qui ne sont pas au courant de la système comment le dernier que j'ai expliqué vite fait là facebook qui demande viens viens ici montre-moi c'est quoi je peux même que le père il va remarquer que quand il va dire à son fils ouvre-moi une page facebook à mon nom son fils va dire ah il y a le walid Allah rahmabak tu veux garder le walid à nous tu veux que la maison reste bien ah tu vas dire pourquoi si c'est halal pour toi c'est halal pour moi aussi j'ai pas dit qu'il est haram Allah arda alikum s'il vous plaît vous avez compris ça veut dire que s'il y a des choses que tiens ça te fait tellement peur pourquoi pour moi trois petits points enfin voilà ce sont aujourd'hui quelques pistes Allah j'ai dit c'est des très très longs sujets chaque point que j'ai cité on pourrait en faire chaque fois deux heures deux heures mais le principal c'est qu'il y ait une petite réflexion et j'espère incha'Allah je remercie encore une fois les responsables du centre pour cette initiative j'espère que incha'Allah ceux qui viendront à ou d'après au fur et à mesure rajouteront des infos et qu'il y ait comme ça incha'Allah toute une compilation dans le domaine on va incha'Allah passer aux questions j'essaierai Allah arda alikum de répondre d'après ce que je connais comme d'après